Nutrition, assimilation, digestion, répétition. Un cycle qui dure de notre naissance et même bien avant jusqu'à notre dernier battement de cœur et qui est primordial à notre survie et bien-être. Notre corps est fait de manière à assimiler grâce aux différentes structures fascinantes que nous abritons tous en notre sein. Dans cette série de vidéos, nous porterons notre regard à l'appareil digestif dans toute sa complexité et si vous vous dites que son anatomie et physiologie sont beaucoup trop compliquées, ayez un minimum de reconnaissance et apprenez à connaître ce qui fait que vous savouriez les bons petits plats magiques de vos mamans. L'estomac est le segment dilaté du tube digestif. Il fait suite à l'osophage et se continue par le diodénum. Les deux tiers supérieurs de l'estomac sont situés dans l'hypocondre gauche alors que le tiers inférieur est situé dans l'épigastre. L'intégralité de l'estomac occupe les tâches susmésocoliques, c'est-à-dire au-dessus du colon transverse. On a tendance à comparer l'estomac à une cornemuse ou un J majuscule dont les deux tiers supérieurs sont verticaux alors que le tiers inférieur est horizontal. L'estomac débute par une extrémité supérieure, le cardia, qui est en continuité avec l'osophage, puis se continue avec une convexité qui est le fendus, qu'on voit ici. Entre le fendus et le cardia, on trouve l'angle de His, qui fait approximativement 30 degrés. Le fendus se continue par le corps de l'estomac, d'aspect courbé. Ce corps compte à décrire deux bords. Un bord médian et concave, c'est la petite courbure de l'estomac, qui se continue par l'incisure angulaire. Puis un bord latéral convex, la grande courbure de l'estomac, qui se continue avec le fond de l'estomac, puis l'entre-pylorique. L'estomac se finit par une extrémité inférieure, c'est le pylor. Passons maintenant à la configuration interne de l'estomac. L'estomac a l'aspect d'une muqueuse rosée, parcourue par des plis longitiginaux. Au niveau du cardia, on remarque un replu muqueux bien visible, formant ce qu'on appelle la valvule de Gubarov. L'estomac, quant à décrire catimique, consultera de la surface à la profondeur. La toute première est la serreuse, c'est le péritone viscéral. L'estomac est enveloppé par ce péritone viscéral, sauf en dorsal, au niveau du cardia et du fendus. La deuxième couche est la musculeuse. La musculeuse décrit trois couches musculaires lisses. La superficielle et longitudinale, dont les fibres sont parallèles aux courbures de l'estomac. La moyenne est circulaire, celle qui forme au niveau du pylore, le sphincter pylorique. Celui-ci peut, à l'état pathologique, empêcher le vidange de l'estomac. La dernière couche, la plus interne, est oblique. Les fibres de cette couche naissent au niveau de l'incisure cardiale et éradient vers la grande courbure. La troisième couche de l'estomac est la sous-muqueuse. Et enfin, la couche la plus profonde est la muqueuse. L'estomac est un organe mobile maintenu en place par le grand épiplan, qui est une structure péritoneale qui relie l'estomac au colon transverse, puis qui retombe sur la quasi-totalité d'aisance grêle. On a aussi le petit épiplan. Pour pouvoir le voir, j'enlève le foie. Donc, le petit épiplan s'insère ici, au niveau de l'estomac, et ici, au niveau du foie. Donc, il permet de relier l'estomac au foie. On a aussi le ligament gastrosplénique, c'est-à-dire le ligament qui relie l'estomac à la rate. Donc, pour pouvoir le voir, j'enlève l'estomac. On le trouve entre la rate et l'estomac. On a aussi le ligament gastro-phrénique, qui fait le pont entre l'estomac et le diaphragme, reliant ainsi le phandus à la partie gauche du diaphragme. Enfin, on a le ligament gastro-colique, entre l'estomac et le colon transverse. C'est cette partie jaune qu'on peut visualiser ici. Passons à présent au rapport de l'estomac. L'estomac comporte une face antérieure et une face postérieure. La face antérieure est divisée en deux parties. Une première partie, dite sous-costale, représentée par les deux tiers supérieurs de l'estomac. Une deuxième partie, dite abdominale, représentée par le tiers inférieur de l'estomac. La première partie, sous-costale, admet une portion en rapport avec le lobe gauche du foie. Elle est dite rétro-hépatique. Elle admet aussi une seconde portion en rapport avec la paroi thoracique, à travers le diaphragme. C'est ce qu'on appelle l'espace semi-lunaire de Trobe. La deuxième partie, abdominale, est accessible. Elle est en rapport avec les muscles de la paroi abdominale. Maintenant, on passe à la face postérieure de l'estomac. Postérieurement, l'estomac est en rapport avec le pancréas, les vaisseaux spléniques, le pilier gauche du sciaphragme et le mésocolon transverse. Toujours postérieurement, mais à sa partie supérieure, l'estomac repose sur le pôle supérieur du rein et sur la surrénale gauche. Maintenant, plus en relief, si on regarde les courbures de l'estomac, on voit que la grande courbure est en rapport avec la rate et son pédicule, avec le colon transverse. La petite courbure, quant à elle, répond aux petits épiplans ainsi qu'aux foies. Les rapports supérieurs de l'estomac se font avec l'osophage abdominal, le poumon et la plèvre gauche. En bas, l'estomac est en rapport avec le colon transverse. La vascularisation artérielle de l'estomac se fait principalement par deux arcades. L'arcade de la petite courbure formée par l'anastomose de la gastrique droite et de l'artère gastrique gauche et l'arcade de la grande courbure formée par l'anastomose de l'artère gastro-épipluïque droite et gauche. Pour bien comprendre cette vascularisation, on va étudier la division du tronc soliaque. Le tronc soliaque est la première branche majeure de la horte abdominale. Il se divise en trois branches. L'artère coronaire stomachique, aussi appelée gastrique gauche, l'artère hépatique commune et l'artère splénique. L'artère coronaire stomachique ou gastrique gauche est d'abord ascendante, puis descendante au long de la petite courbure. L'artère hépatique commune, quant à elle, va se diviser en gastro-diodénale et hépatique propre. Celle-ci donnera la gastrique droite. C'est donc cette artère gastrique droite, issue de l'hépatique propre, elle-même issue de l'hépatique commune, qui s'anastomosera avec la gastrique gauche, issue directement d'une tronc soliaque, pour donner l'arcade artériel de la petite courbure. L'artère gastro-diodénale donnera l'artère gastro-épipluïque droite, nécessaire à la vascularisation de la grande courbure. L'artère splénique, branche du tronc soliaque, donnera, quant à elle, la gastro-épipluïque gauche. C'est donc l'anastomos de l'artère gastro-épipluïque droite, issue de la gastro-diodénale, et de la gastro-épipluïque gauche, issue de l'artère splénique, qui donnera l'arcade artériel de la grande courbure. La vascularisation veineuse de l'estomac est satellite des artères, et vont se jeter dans la veine porte, ainsi que la veine mésontérique supérieure. Au niveau du cardia, elle constitue une anastomose porte-calche, avec les branches de la veine frémique inférieure et des veines oesophagiennes. En cas d'hypertension portale, les veines de cette région forment de volumineuses varices oesophagiennes, qui peuvent se rompre et provoquer des hémorragies parfois vitales. Le drainage lymphatique de l'estomac se regroupe autour de quatre axes. La chaîne gastrique supérieure et la chaîne suprapylorique assurent le drainage lymphatique de la petite courbure de l'estomac. La chaîne pancréaticosplénique ainsi que la gastrique inférieure assurent le drainage de la grande courbure de l'estomac. Nous arrivons à présent à la fin de ce cours. Comme référence, vous pourrez revoir l'ouvrage de Pierre Caminat, l'anatomie clinique, tome 3, section abdomen, le Nature's Atlas of Human Anatomy, 6th Edition, ainsi que le Human Anatomy de Michael McKinley. Comme me l'a enseigné le professeur Manal Kempz de l'Université de Californie, « If you eat healthy, it's very hard to die ». En effet, la nutrition a été abordée par notre maître à tous, Hippocrate, dans ses aphorismes, et plus notablement et récemment par Alicent, dans son ouvrage « Canon de la médecine » ou bien « Canon de la médecine ». Et donc, c'est dans cette perspective que nous vous parlerons prochainement de la physiologie du tube digestif. A très bientôt.